La politique est exceptionnelle par sa résilience, son contact, sa volonté d'aboutir. Je crois qu'il y a un mot très juste qui est d'Alexis Brézé, il est plus important parce qu'il fut que parce qu'il fit. Et en effet, il a été au gouvernement finalement assez peu de temps. Il a été au gouvernement de 1974 à 1976 et il y a une ambiguïté. Par exemple, le regroupement familial, on n'arrive pas à savoir qui l'a fait. C'est le regroupement familial dans le cadre de l'immigration. Est-ce Jacques Chirac et son ministre Paul Dijoux ? Est-ce une volonté de Valéry Giscard d'Estaing ? Est-ce une circulaire qui datait de Raymond Barre, donc ultérieure au départ de Jacques Chirac ? On n'arrive pas à le savoir. Donc de 1974 à 1976, il a exécuté la politique de Valéry Giscard d'Estaing. Et comme il était quand même plutôt keynésien, il a considéré que l'orthodoxie budgétaire giscardienne conduisait à l'échec. Ensuite, il a gouverné de 1986 à 1988 en libéral parce qu'il était accompagné et par Édouard Balladur et par une majorité qui était assez libérale, que ce soit l'UDF ou que ce soit l'URPR, il a gouverné de 1995 à 1997 comme président. Mais avec ce blocage des débuts, si vous voulez, à l'automne 1995, Alain Juppé, qui conduit courageusement la réforme, bloque malgré tout la capacité de changement avec l'échec de la remise en cause des régimes de retraite. Et puis il y a 1997 avec cette dissolution ratée. Donc très honnêtement, son temps de gouvernement est relativement faible. On retient de la politique étrangère parce qu'il la connaissait et parce qu'elle l'intéressait sur la réforme de société qu'il aurait pu conduire entre 2002 et 2007. Il n'en a pas passé. Il laisse ses premiers ministres. Jean-Pierre Raffarin a fait une réforme décentralisatrice qui d'ailleurs va avorter avec l'échec des régionales de 2004. Et Dominique de Villepin se lance dans le CPE qui était une initiative importante pour l'emploi des jeunes et échoue sur le... comme d'ailleurs le premier ministre Jacques Chirac en 1987 avait échoué sur Malek Ousekine. Gérard Longuet, avant de vous quitter, on vous répond. Donc c'est pour ça qu'il est plus important pour le personnage que pour l'œuvre.